Sur ce, à propos de voitures loisirs et de nature, on passe à l'une des plus grandes, des plus belles, des plus excitantes course de moto neige dans le Grand Nord. Et c'est maintenant dans Turbo. Les instructeurs sont là pour nous aider, mais c'est vrai que c'est pas facile. On a bien sué, là. De la sueur et du rêve, Pierre Carbure a ce cocktail. L'ancien pilote de chasse a quitté l'armée pour les frissons du Grand Nord. Au Canada, il a retrouvé un autre fou d'aventure, Alain, ancien collègue. Ensemble, ils ont conclu l'alliance de l'hydravion et de la motoneige. Leur défi, entraîner des clients sur les traces de la course d'endurance la plus difficile au monde. La Ken's Quest, 2800 kilomètres en territoire hostile autour du Labrador. Les coureurs ont bouclé le tour en 5 jours. Pierre en a prévu le double. On part quand même pour 2800 kilomètres au total. Et puis, c'est vrai qu'il faut être prêt à tout. C'est pour ça qu'on prépare tout ce qu'il faut. Il nous faut un lot pour pouvoir dormir dans les bois. Il nous faut de l'essence. Il nous faut plein de choses pour réparer. Mais on est prêt. Atterrissage à Labrador City, une ville minière, dernier rempart avant le Grand Nord. Mathieu et son père arrivent de Grenoble, un autre groupe de Saint-Barthes. Pour la circonstance, on exhibe le bonnet à poil. Il faisait combien quand on est parti ? Il devait faire 30, 35. Et puis là, il fait moins 10, moins 12. On est vachement entraînés en fait. On s'est entraînés quand même depuis un mois. On fait du sport tous les jours. Et on a fait pas mal de muscu aussi. Ça se voit ? C'est vrai qu'il va falloir des muscles pour dompter ces machines d'esquidou de 600 cm3, capables d'atteindre 125 km heure et modifiées pour affronter tous les types de terrain. Le matin du départ, ils ne le savent pas encore. Ça va valser. Forêt, lac défoncé par un redout récent, dont les airs Alain évalue les difficultés. Les 300 premiers kilomètres sont une réelle épreuve. Je m'attendais à quelque chose de difficile. Le plus dur, je trouve, c'est les bosses pendant 200 km, 300 km par jour. Et à la fin de la journée, on est bien cassé du dos, bien cassé des hanches. Mais la récompense est à la hauteur, ces retrouvailles improbables au milieu d'un lac, seul au monde. Ce chalet appartient aux Indiens, un abri sur leur territoire de chasse. Les aventuriers vont y passer la nuit, serrés autour du poêle. Chut, chut. Bravo les gars. Je peux juste vous dire que ça fait deux journées qu'on fait de très belles journées. Mais sauf que c'était de la promenade. Demain, ça va être la vraie avanceuse. Au petit matin, première contrariété. Personne n'a pensé à entretenir le poêle. Le jus de fruits chimiques à moins 22, ça fait poids. L'eau et les jus de fruits ont gelé, on se casse les dents sur de la glace. Dans ces conditions, autant lever le camp. Mais dès le deuxième kilomètre, les galères commencent. La neige est somptueuse, c'est aussi une matière retorse. Elle s'accumule, elle croûte, on s'y embourbe. La rivière, elle a explosé. Des morceaux de carrosserie explosent sur la glace. Pour réparer, il faut s'enfoncer jusqu'aux hanches dans une substance poudreuse. 20 fois, les machines s'enlisent. En fait, il a neigé 30 cm et du coup, il y a énormément de poudreuse. Et on n'arrête pas de s'ensevelir. On a du mal à sortir. On est crevés, là, on vient dessus un quart d'heure. Ça a été sportif. Sans compter les aléas du terrain. Pour passer d'un lac à l'autre, il faut traverser des forêts, des broussailles, hirsutes. On termine le parcours à la hache. La motoneige, finalement, c'est un sport de combat. Au bout de quelques heures, l'équipe est épuisée. L'avion l'attend près d'un chalet, perché sur les hauteurs pour faire le plein d'essence. Pierre décide finalement de s'y arrêter. On est au lac Mistinibi. Au nord de nous, il y a le plateau de Nain. C'est bien connu, parce que c'est la toundra. Et puis c'est très, très mauvais. Dès qu'il y a un petit peu de vent, un petit peu de neige, c'est affreux. Donc on va se reconditionner ici. Puis demain matin, on part très tôt. Pendant qu'un groupe se charge de couper du bois pour la nuit, Alain improvise un vol de reconnaissance. Sa mission, trouver un passage à travers les montagnes pour rejoindre la côte. Mauvaise surprise, le relief est plus accidenté que prévu. Pendant deux heures, il explore les rochers, les ravins, à la recherche d'une trace laissée par les coureurs de la Kent's Quest ou par des Indiens. Il ne trouve rien. Toutes les vallées qui arrivent à Cabotet, elles sont hyper encaissées avec des cascades et tout. Ça passe pas là. Moi, j'ai rien vu qui passait là. Au chalet, l'inquiétude commence à monter. Avec le risque de trouver le problème. Deux guides sont partis ouvrir leurs propres traces, mais on est sans nouvelles. Et surtout, une tempête est en train de se lever. Le groupe pourrait rester bloqué. Il faut s'organiser. Dans un baraquement près du camp, les hommes découvrent un générateur hors d'usage et une vieille batterie. Il suffit parfois de pas grand chose, un peu de lumière, de chaleur pour réconforter les troupes. L'équipe restera bloquée ici pendant 48 heures, assez pour partager et renforcer les liens. C'est bien parce qu'on se débrouille, on invente plein de choses. Et là, il y a la solidarité avec les copains qui marchent bien. Parce qu'on s'est bien aidés quand même. Lorsqu'enfin la tempête s'éloigne, chacun est prêt à affronter l'étape au lever du soleil. Dans la montagne battue par les vents, quelqu'un repère enfin une trace laissée 10 jours plus tôt par les coureurs de la Ken's Quest. Les traîneaux malmenés commencent à rendre l'âme. C'est prêt, je lâche. Non, non, c'est mortel. C'est une troupe d'épenayers qui remontent le lit de la rivière jusqu'au premier village de pêcheurs. Retour à la civilisation à la nuit tombée après une étape de plus de 14 heures. En filant vers les lumières qui brillent au creux d'un fjord et vers la première route, chacun a le sentiment d'avoir un peu réussi son Dakar. Le froid en plus.